Alors, une news, encore une, importante, avant les premiers essais libres. J'avoue que ça pleut, les news en ce moment. Je vais pas tout pouvoir mettre avant les premiers essais libres, on va essayer de diluer ça tout au long de la soirée. Donc celle-là, elle est importante, très importante, puisque Ferrari est soupçonnée d'avoir triché aux essais privés de Pirelli. Oh là là. Ferrari a effectué des tests pour Pirelli à Imola après le Grand Prix d'Emilio Romain, en vue de la saison 2023, mais la Scuderia est aujourd'hui au centre des questionnements, au sujet d'un des planchers qui a utilisé leur décédence privée. Le mercredi des essais, Leclerc et Sainz se sont relayés au volant, et le plancher n'était pas le même pour les deux pilotes. Celui qui utilisait Sainz, ça semblait entièrement nouveau, ce qui est interdit lors des essais pour Pirelli. C'est l'article 10.8 du règlement sportif qui le spécifie. Les voitures dans ces tests doivent utiliser uniquement des composants d'une spécification qui a déjà été utilisée durant au moins une course ou une séance d'essai pendant la saison. Aucun test de pièces, changement de composants ou changement de réglage, donnant aux compétiteurs une information qui n'a aucun rapport avec le test pneumatique, ne sera autorisé. Les changements de réglage mécanique ou des contrôles des pilotes sont autorisés, s'il y a un accord préalable avec le fournisseur de pneus, pour évaluer les pneus. Ferrari n'a pas commenté ni donné de détail sur le plancher que Sainz a utilisé, mais la Scuderia assure ne pas avoir transgressé de règles. Deux équipes ont toutefois demandé des précisions, et l'une d'elles serait McLaren. La FIA doit désormais discuter avec l'équipe italienne pour avoir des données claires et certainement des preuves qu'il n'y avait aucun problème. Ferrari va ainsi devoir prouver que ce plancher a déjà été utilisé à d'autres occasions cette saison. Pendant cette journée de test, Ferrari n'a montré aucune photo de Scenes en piste. Des clichés ayant émané des tests montrent que le plancher était assez nettement différent. Ah ah ! Attention Ferrari, attention à ne pas retricher. Comme ils ont fait en 2019 avec leur moteur, on se souvient, et l'année d'après qu'est-ce qu'il y avait eu, eh bien, ils avaient été bridés secrètement par la FIA, et ils étaient nulle part. Attention à ce que ça recommence pas, ça serait dommage, ils ont une voiture qui est une tuerie. Donc évitez de tricher quand même les gars. Vous en pensez quoi de cette polémique ? Est-ce qu'on s'affole pour rien ou pas ? Hum, bizarre quand même. Allez, ciao.